L'émission Les Grands Profs vous présente une dictée des années 70. Cela permettra peut-être à la communauté éducative de comprendre pourquoi le niveau des élèves a commencé sa folle course vers l'enfer depuis les années 2000. Dictée, C.E.P.E. 1972. 5 fautes éliminatoires. Dictée, l'homonyme. Il était une fois un homme sans foie ni loi, qui vendait du foie dans la ville de Foie. Habillé de verre, un jour, il déposa vers midi, un verre de terre vert sombre dans un grand verre à boire. Malade, il réclama à corps et à cri son argent à son gros débiteur, celui-ci le frappa avec des cordes serres et son corps fut couvert de sang. Prêt à mourir, il hypothéqua sa maison et contracta avec son avocate un prêt près d'une banque. Collines, le père de la demoiselle avocate aux yeux père, perd sa paire de chaussures que ses pères lui ont offertes. L'avocate, la mère de Joseph, la seule femme mère du pays, s'est noyée en mer ce soir. Elle s'était rendue au marché puis au puits. Elle avait rencontré cinq capucins, saints de corps et d'esprit et saints de leurs cordons, qui portaient sur leur saint le saint de Saint-Pierre. Joseph, en rentrant, traversa une rivière d'un seau avec un seau d'eau sur la tête et une lettre en main, portant le seau du roisseau. Il vint tous ses concurrents qui parlaient en vain. Il vint aussitôt pour boire vingt gorgés de vin pour fêter sa victoire. Malgré sa toux, il a battu tous ses concurrents. Son amie fut tout étonnée. Celle-ci rencontra un jour un pauvre herre, l'herre triste qui erre dans un champ dont l'herre fut évaluée à mille hectares. Point final Dictée, l'homonyme Il était une fois un homme sans foi ni loi, qui vendait du foi dans la ville de Foix. Habillé de verre, un jour, il déposa vers midi, un verre de terre vert sombre dans un grand verre à boire. Malade, il réclama à corps et accrit son argent à son gros débiteur, celui-ci le frappa avec des cordes serres et son corps fut couvert de sang. Prêt à mourir, il hypothéqua sa maison et contracta avec son avocate un prêt près d'une banque. Collins, le père de la demoiselle avocate aux yeux-pères, perd sa paire de chaussures que ses pères lui ont offertes. L'avocate, la mère de Joseph, la seule femme mère du pays, s'est noyée en mer ce soir. Elle s'était rendue au marché puis au puits. Elle avait rencontré cinq capucins, saints de corps et d'esprit et saints de leur cordon, qui portaient sur leur sein le sein de Saint-Pierre. Joseph, en rentrant, traversa une rivière d'un seau avec un seau d'eau sur la tête et une lettre en main, portant le seau du roisseau. Il vint tous ses concurrents qui parlaient en vain. Il vint aussitôt pour boire vingt gorgées de vingt pour fêter sa victoire. Malgré sa toux, il a battu tous ses concurrents. Son ami fut tout étonné. Celle-ci rencontra un jour un pauvre air, l'air triste qui erre dans un champ dont l'air fut évalué à mille hectares. Point final Grand Prof Respectons tous ceux qui ont eu leur C.E.P.E. dans les années 1970. A très bientôt, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube ZINAE TV. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501